Quand un beau jour, Christophe, conseiller expérimenté depuis plus de 20 ans, a reçu un courrier recommandé de la DRAPS, intitulé « Convocation à entretien préalable », il a cru que le ciel lui tombait sur la tête. En effet, un entretien préalable peut aller jusqu'au licenciement. Christophe est inquiet. Il n'est pas syndiqué, il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Il en parle à sa collègue Mathilde. Elle lui conseille de contacter le SNU et lui donne le téléphone de Sabrina. Lors du rendez-vous, Sabrina tente de comprendre ce que la direction peut reprocher à Christophe. Sabrina le rassure, même si Christophe n'est pas syndiqué au SNU, le syndicat accompagne tous les agents. La première étape est de consulter son dossier. Sabrina accompagne Christophe à la DRAPS. Après la consultation du dossier, il débriefe. Sabrina aide Christophe à préparer sa défense et ses explications à la RH. Le jour de l'entretien, Sabrina est à ses côtés. Sa présence à l'entretien est rassurante. Elle reformule, elle prend le relais de Christophe quand il a du mal à s'exprimer. Ensemble, ils argumentent que Christophe n'a pas eu d'intention malveillante vis-à-vis de son employeur. Ses explications semblent être entendues. Quelques jours plus tard, Christophe reçoit un courrier de rappel, mais aucune sanction ne sera engagée contre lui. Sabrina est contente. Elle a l'habitude d'accompagner ses collègues dans ces situations qui surgissent de façon abrupte au cours de leur vie professionnelle. Dans des cas plus graves, le SNU se met en relation avec ses collègues, siégeant à la CPNC. En cas de mise à pied ou de licenciement, vous n'avez que cinq jours pour saisir la commission de conciliation. Le SNU vous accompagne dans cette démarche, mais aussi dans de nombreuses autres et pour des causes multiples qui peuvent mener à des entretiens disciplinaires. En voie tardive de l'arrêt maladie, détérioration involontaire du matériel de travail, le SNU est à vos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada